Salut tout le monde, Latins, Accent Sport Physio à la Chine, j'espère que vous allez très très bien. Donc, comme vous voyez, dehors, il neige, c'est la tempête, c'est le temps de la tempête. Je sais qu'il y en a peut-être entre vous qui ont des problèmes de ligaments, donc qui ne sont pas nécessairement déchirés, mais qui sont peut-être ce qu'on appelle instables. Donc instables, ça veut dire que chaque fois que vous marchez sur la neige, vous allez skier, etc., vous sentez que votre genou est pas stable. Il y en a d'entre vous qui ont besoin de porter une attelle, parce que peut-être que l'oligament a été partiellement déchiré, puis que là, on ne peut pas l'opérer tant qu'il n'est pas complètement déchiré. Fait que là, justement, l'orthopédiste vous a prescrit de porter une attelle quand vous allez skier, ou quand vous allez faire des randonnées ou la raquette. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous montrer un exercice qui va aider à travailler votre ligament croisé. C'est quoi le ligament croisé? C'est ça le ligament croisé. En fait, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là. Donc, qu'est-ce qui fait ce ligament-là? Donc, ce ligament-là, le but de ce ligament, entre autres, c'est de stabiliser votre genou. Ça veut dire quoi, stabiliser votre genou? C'est de faire en sorte que le genou ne débarque pas. Ok? Donc, le genou, c'est quand même une articulation qui est spéciale, parce que lui, il dépend beaucoup de ligaments pour la stabilité. Comparé à l'épaule, l'épaule dépend plus de muscles pour la stabilité. La hanche dépend plus de muscles pour la stabilité. Mais le genou, par contre, lui, il dépend énormément de ligaments, ainsi que la cheville. Donc, cet exercice, ça sert à quoi? Ça sert justement à ramener ce qu'on appelle la proprioception du genou. Donc, à travailler votre ligament. Donc, il ne va pas renforcer le ligament, parce que le ligament ne se renforcer pas nécessairement. Le ligament, ce qu'il va faire, c'est juste être capable de mieux stabiliser votre genou. Ok? Donc, c'est un exercice très, très simple que je vais vous montrer. Je vous demande de faire trois séries de, trois séries de cinq répétitions. Vous pouvez le faire à tous les jours. Évidemment, si vous avez mal, veuillez appeler votre thérapeute. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça à la maison. Vous pouvez utiliser un oreiller. Puis moi, je vais travailler mon ligament croisé du côté gauche. Est-ce que vous voulez porter les souliers ou pas les souliers? Et c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Déjà là, vous voyez que la surface est instable. Et quand la surface est instable, tout de suite, mon genou, mon ligament, il va travailler plus. Parce que le thérapeute va m'aider à stabiliser. Même principe à l'extérieur, sur la neige ou quand vous skiez, etc. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller en avant, sur le côté, en arrière, et comme ça. Ça, ça fait une fois. Donc, ça, c'est une série. Je fais une autre, une autre, une autre. Ça, c'est deux. OK? Je peux même commencer là, 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 et là. Ça, c'est trois séries. OK? Donc, vous pouvez faire comme ça à peu près cinq, trois séries, excusez-moi, trois séries seulement. Vous le faites comme ça une fois, c'est terminé. Vous le faites encore le lendemain. Encore là, ce que ça va servir vraiment, c'est stabiliser votre genou. J'ai travaillé le genou gauche, je vais travailler le genou droite, si vous voulez, mais ça n'est pas vraiment lequel genou est instable. Vous pouvez travailler les deux genoux aussi. OK? Donc, essayez cet exercice-là. Si jamais vous avez mal, c'était confortable, vous avez d'autres questions, juste appelez votre thérapeute. Il pourra vous aider là-dedans. Je vous remercie. Je souhaite une excellente journée. Bye!